C'est une fréquence, les fréquences de toutes les planètes à la taille des orbites, ou demi-grand-axe de ces orbites. C'est la troisième loi de Kepler. Et on va voir que cette loi de Kepler joue un rôle pour les ondes gravitationnelles. C'est pour ça que je me permets de vous la rappeler. Et puis, c'est la gravitation universelle de Newton qui a permis d'expliquer simplement ces lois de Kepler avec une loi de force universelle entre tous les corps, universelle parce qu'elle s'applique non seulement aux planètes, mais aussi aux objets courants, ou à la lune autour de la terre, ou à la pomme qui tombe dans le jardin de Newton. Ce sont des lois de la gravitation de Newton, des mouvements de N corps avec l'attraction gravitationnelle newtonienne entre ces corps, la fameuse loi en 1 sur l'air 2 entre les corps. Et comme vous le savez, ces lois de Newton ont donné lieu à des développements absolument fantastiques depuis le XVIIe siècle. Elles ont été reformulées par l'équation de Poisson sous une forme d'équation qu'on appellerait de nos jours une équation de champ, qui implique un opérateur différentiel appelé la patiente. Et puis, à partir de ces lois, il a été découvert des formalismes extrêmement généraux par Lagrange, Hamilton et d'autres, qui maintenant sont utilisées systématiquement pour décrire toutes les lois de la physique queues, les Lagrangeens et Hamiltoniens. Et puis, ces lois de la gravitation ont été utilisées avec grand succès dans le système solaire pour, par exemple, développer la théorie des perturbations, dire qu'une planète va décréer une orbite képerienne autour du Soleil, mais ça, c'est ignorer la présence des autres planètes. Et donc, on va supposer qu'il va y avoir une perturbation liée aux autres planètes. Et puis, il va y avoir une certaine évolution de ces perturbations qui sont données par les lois de Hamilton. Et puis, il y a eu des problèmes très, très importants, résolus jusqu'au XXe siècle, comme par exemple la stabilité du système solaire, ou des tas de problèmes extrêmement intéressants liés aux problèmes à trois cas. Et puis, au XIXe siècle, il y a eu, c'était le triomphe de la mécanique newtonienne, probablement que grand triomphe a été le calcul de levée de la détermination de la position de la planète Neptune, simplement un calcul à partir des perturbations que la planète Neptune enjante sur le mouvement d'Uranus, le mouvement d'Uranus qui est venu pour être ne pas suivre tout à fait les lois de Newton, et grâce à cela, eh bien, en invocant une autre planète, eh bien, le Vérier a permis d'établir la position de la nouvelle planète Neptune, qui était très proche de la position qui était observée réellement par les astronautes. Et puis, dix ans après, puis dix ans après, le Vérier a été à l'origine d'un autre exploit, un peu moins connu, mais qui concerne cette fois la planète Mercure. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, et il décrit une ellipse qui est carrière l'approximation, mais comme je vous l'ai dit, il y a les autres planètes, il y a la planète Vénus qui est la plus proche de Mercure, et puis il y a la planète Jupiter qui est beaucoup plus loin, mais beaucoup plus massif. Et l'effet conjugué de toutes ces planètes implique que l'orbite de Mercure, eh bien, est une ellipse mais qui précèse, c'est-à-dire que son demi-grand axe, voyez, l'axe, le grand axe de la planète tourne légèrement au cours du temps. Et c'est ce que le Vérier a calculé. Il a montré que les autres planètes doivent impliquer une précession du demi-grand axe de la planète Mercure de à peu près 530 secondes d'arc, ce n'est pas beaucoup, par siècle, c'est tout petit, mais c'était parfaitement mojérat par les astronomes de l'époque. Et le problème, c'est que la valeur observée diffère de cette valeur calculée par le Vérier par à peu près 40 secondes par par siècle. Et ce problème a été absolument crucial. Pendant 60 ans, eh bien, tous les astronomes ont recherché l'origine de cette différence entre les calculs théoriques et les observations. On a invoqué, par exemple, une nouvelle planète entre Mercure et le Sommeil. Le Vérier a appelé Vulcain, mais personne n'a jamais détecté cette planète. Un anneau de poussière situé dans le plan d'équipe, mais ça ne marchait pas, il fallait énormément de masse, ce n'était pas possible. On a même invoqué une modification de la bonne Newton. Et finalement, cet été n'a été expliqué que 60 ans en fait par la relativité générale. Entre-temps, il y a eu la révolution de la relativité restreinte, qui a posé un problème très très difficile pour la force gravitationnelle. En effet, à cause, grâce à des expériences comme l'expérience de Fizeau et l'expérience de 1400 Nébord-Lé, eh bien, il a été montré que la relativité habituelle depuis Galilée, la relativité galilienne, qui implique par exemple la loi de la relativité des vitesses de Galilée, vitesse obtenue égale vitesse relative plus vitesse d'entraînement, ne marche pas pour la lumière, ça a été déjà clairement montré par l'expérience de Fizeau. Et ces expériences, et l'expérience de Michelson et Morley qui avaient montré que la propagation de la vitesse de la lumière est toujours la même en toutes les directions, ce qui est totalement étonnant, sachant que la lumière va être entraînée par un mouvement de la Terre autour du Soleil, qui est de l'ordre de 30 km par seconde. Et ça, ça a été l'explication, qui a été fournie par Einstein, Lorenz et Poincaré, de remplacer le groupe d'invariance de Galilée par un groupe différent, le groupe de Lorenz et Poincaré, qui laisse invariant la vitesse de la nuit. Mais immédiatement, le problème de la gravitation se posait parce que les lois de Newton ne sont pas invariants par le nouveau groupe d'invariance relativiste. Et dès 1905, Poincaré avait proposé une première théorie de la gravitation relativiste où il avait simplement remplacé l'équation de Poisson du potentiel Newtonien par une équation relativiste basée sur l'opérateur des ondes. Et il avait obtenu donc des ondes en première forme très très primitif des ondes gravitationnelles qu'il avait apportées et des ondes gravifiques. Et puis, en 1914, il y a eu l'avènement de la relativité virale, un travail essentiellement d'Einstein tout seul pratiquement, qui a décrit le champ de la gravitation de manière complètement différente par une déformation de l'espace-temps de la relativité restreinte, d'un espace-temps plat, l'espace-temps de Minkowski, et par des équations extrêmement simples qui viennent d'un principe d'action. Pour décrire la théorie, c'est très simple, il suffit d'écrire une ligne, on décrit un Lagrangien et une action qui est l'intégrale de Lagrangien. Et ce Lagrangien permet de décrire les champs gravitationnels et tous les champs de matière dans l'unique. Et puis cette théorie retrouve la théorie de Newton dans la limite non-relativiste, lorsque le mouvement des corps va être très petit par rapport à la vitesse de la nuit. On va avoir un petit parallèle, V sur C, tout petit, où V c'est la vitesse des corps, par exemple la vitesse orientale dans un système de lumière, et V sur C est tout petit, on va retrouver essentiellement les points de Newton. Et cette théorie permet d'expliquer le périodique de Mercure. Quelques mois après, alors je vais, oui, cette théorie, je vais dire d'abord que cette théorie est basée sur l'espace-temps, sur la courbe de l'espace-temps, et dans cette théorie, les corps, la présence des corps, eh bien, courbe de l'espace-temps, et le mouvement se fait sur les lignes de plus court chemin dans l'espace-temps, et c'est cela qui permet de retrouver les points de Newton en première approximation, puis des corrections politiques. Et la théorie qui était nécessaire pour la relativité générale, en fait, existait déjà, avec tous les fonds des travaux des grands mathématiciens du XIXe siècle, comme Gauss et Riemann. Quelques mois après la relativité générale, eh bien, il y a eu la première formulation du rayonnement gravitationnel sous forme moderne, c'est-à-dire dans le cadre de la relativité générale, par Einstein lui-même, qui a montré que, lorsqu'on considère l'espace-temps, on va mettre une courbée, et qu'on considère que cet espace-temps diffère peu d'un espace-temps qui sera plat, qui correspondra à la relativité restreinte sans force de la relativité générale, eh bien, la petite perturbation de l'espace-temps par rapport à l'espace-temps plat, obéit à une équation des os. C'est l'équation, alors, en formulation moderne, eh bien, on écrit que l'espace-temps qui est décrit par un objet qui comporte deux indices, c'est ce qu'on appelle un tenseur, eh bien, va être égal à l'espace-temps de la relativité restreinte, un espace-temps plat de Newton's, plus une petite perturbation des autres, et cette petite perturbation H, avec ces deux indices-là, eh bien, obéit à une équation des os. Et deux ans après, eh bien, Einstein publie un autre article sur le rayonnement gravitationnel, où il montre que, quand on a un système de matière qui va avoir des mouvements, qui va être accéléré, eh bien, ce système est mis du rayonnement gravitationnel, et Einstein calcule l'énergie totale qui est émise par ce système sous forme d'ondes gravitationnelles. Il trouve une formule, qu'on appelle la formule du cotopole d'Einstein, qui donne le flux d'ondes gravitationnelles émis dans toutes les directions par le système, en fonction des variations d'un moment qu'on appelle corrupolaire, qui décrit la distribution de matière dans le système. Et ça, c'est la première approximation non malatériste. On néglige des petits termes encore V sur C pour obtenir cette forme. Et puis, l'onde gravitationnelle elle-même, eh bien, va être donnée aussi par ces composants du moment corrupolaire du système de matière qui est échangeant des ondes. Et puis, plus on va loin du système, et plus les ondes vont être petites. On va avoir une petite perturbation qui va décroître comme l'inverse de la distance à la source. C'est ça, les ondes gravitationnelles. Et ces ondes gravitationnelles obéissent de nouveau encore une émotion des ondes et se propagent à la vitesse de la lumière. La première évidence expérimentale que ces images, cette description de l'ondes gravitationnelles est correcte et que les ondes gravitationnelles existent, a été obtenue dans les années 70 grâce aux observations du pulse arnais PSR 1913-16, découvertes par Hulse et Taylor en 1974. Donc c'est un pulsar, c'est-à-dire une étoile à neutrons, fortement magnétisée, qui est en rotation rapide sur elle-même, et l'axe du champ magnétique, c'est un dipôle magnétique, et l'axe du champ magnétique, eh bien, n'est pas parallèle à l'axe de rotation, ce qui fait que ce dipôle magnétique tourne un peu comme un phare, et il y a des particules et des ondes radio qui sont émises le long de l'axe magnétique du pulsar qui, à ce moment-là, envoie des pulses radios, un peu comme un phare, qui sont détectés par Hulse et Taylor, et on détecte donc les pulses, l'arrivée du temps, les arrivées successives des pulses radios émis par le pulsar. Et immédiatement, après la découverte de ce pulsar, eh bien, Hulse et Taylor ont réalisé, en utilisant que, disons, le temps d'arrivée de ces pulses successifs n'étaient pas réguliers, et ils ont immédiatement interprété ça par des faits d'opère, comme le fait que le pulsar, en fait, il a une vitesse, il est en orbite autour d'une autre étoile. Et ils ont reconstitué immédiatement que ce pulsar Hulse était, en fait, le long d'une orbite tépérienne, en première approximation, une élite tépérienne qui en orbite autour d'une autre étoile qu'on ne voit pas. Et quelques années plus tard, eh bien, Taylor et ses collaborateurs ont montré que la distance entre les deux pulsars, enfin, c'est plutôt un pulsar et une autre étoile qui est probablement très probablement une autre étoile, c'est peut-être un pulsar mais qui pulse dans une autre direction que les puls ne sont pas observables sur Terre, eh bien, la distance entre les deux étoiles diminue petit à petit, la période diminue, la fréquence orbitale du mouvement augmente petit à petit au cours du temps, et ça, c'est l'indication que le système émet de l'énergie sous forme d'ondes augmentation. Et la prédiction de la relativité générale, en l'occurrence la prédiction donnée par la formule du code Rôle, mène à une formule très compliquée, mais qui se trouve parfaitement en accord avec les obsences. Donc ça, c'est la première preuve, disons quantitativement très précise, de l'existant du rayonnement gravitationnel et de la validité de la formule du code Rôle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une onde gravitationnelle ? Une onde gravitationnelle est produite par le mouvement d'ensemble de grande masse, plusieurs fois la masse du Soleil, à des vitesses relativistes, c'est-à-dire proches de la vitesse de la nuit. Donc c'est un mouvement cohérent de grande masse, cohérent, mouvement d'ensemble qui produit les ondes gravitationnelles. Et ça, c'est une différence essentielle avec le rayonnement électromagnétique. Généralement, le rayonnement électromagnétique, toutes les sources d'ondes électromagnétiques, toute la lumière que l'on reçoit des sources en astronomie, c'est généralement la superposition des émissions individuelles de tous les atomes et toutes les molécules qui composent la source. Ici, pour le rayonnement gravitationnelle, c'est le mouvement d'ensemble de la source qui crée le rayonnement. Et ça, ça a une analogie très profonde avec une onde sonore. Et le résultat, c'est que la longueur d'onde de l'onde gravitationnelle est très grande par rapport à la taille de la source. En l'occurrence, le rayon 2, la distance entre les deux étoiles. Pour le cas des points carbinaires, eh bien, la distance entre les deux étoiles, c'est moins d'un million de kilomètres. Et la longueur d'onde de l'onde gravitationnelle démise par le point carbinaire, c'est 50 fois la distance entre la Terre et le Soleil, c'est-à-dire 50 fois 150 millions de kilomètres. Et donc ça, c'est une analogie très forte avec les ondes sonores. Et la nouvelle astronomie qui débarque, qui débarque maintenant, eh bien, c'est une astronomie dans laquelle les astronomes vont être capables d'écouter les sources dans l'univers. Et donc ça va être extrêmement complémentaire de l'astronomie traditionnelle qui les regarde, qui les voit. On va maintenant pouvoir écouter les sources dans l'astronomie et peut-être ne pas les voir, mais simplement les entendre. Et c'est ça l'astronomie gravitationnelle. Alors, vous me direz, dans le cas des ondes sonores, il y a toujours un milieu dans lequel se propagent les ondes sonores, soit l'air, soit peut-être l'eau, la surface de l'eau dans laquelle il y a une onde qui va se propager. Quel est le milieu dans lequel se propagent les ondes gravitationnelles ? Eh bien, ce milieu, c'est l'espace-temps lui-même. C'est l'espace-temps qui vibre. Et les ondes gravitationnelles, c'est des vibrations du tissu de l'espace-temps lui-même. Alors, ces vibrations sont engendrées par le mouvement de la matière. Et par exemple, si on a deux corps qui vont, qui sont en orbite d'un niveau de l'autre, eh bien, ils engendrent des ondes gravitationnelles qui sont donc des dépasses, des déformations de l'espace-temps, et qui forment des ondes qui ont une nature quadrupolaire, avec donc, comme je l'ai dit, une longueur de monde grande par rapport à la distance entre les deux corps. Et puis, une fois que les deux corps se sont rapprochés et puis ont fusionné pour former un seul corps, peut-être un trou noir par exemple, eh bien, les espace-temps, les ondes gravitationnelles ne sont plus émises, l'espace-temps devient un espace-temps statique, il est juste courbé par la masse du corps final qui a été produit par la collision des deux étoiles. Voilà, et même en conclusion, on a un espace-temps, c'est le statique, il est actuel de propagation. Alors, quelle est l'onde gravitationnelle qui a été mise par le mouvement horrible de ces deux corps, jusqu'à la fusion horrible ? Eh bien, c'est une onde gravitationnelle qui va être, pendant très longtemps, une onde essentiellement périodique, sinusoïda, mais l'amplitude de l'onde et la fréquence de l'onde gravitationnelle va augmenter légèrement au cours du temps. La fréquence de l'onde gravitationnelle, ça va être liée directement à la fréquence orbitale du mouvement, et on va avoir une augmentation de l'onde gravitationnelle, ça c'est le petit tâche, la déviation par rapport à la logique LAPS de Nikosky des arbres du terrestre, le petit tâche qui va augmenter légèrement au cours du temps. La fréquence va augmenter aussi au cours du temps jusqu'à, finalement, la connaissance finale, la fusion finale des deux étoiles. Et comme l'onde gravitationnelle est une onde sonore, on peut traduire l'onde gravitationnelle en onde sonore, et le son qui est produit s'appelle le gaz mûment gravitationnel, parce que ce son ressemble beaucoup au gaz mûment d'un oiseau. Et je vais vous le faire écouter. Voilà, c'est ce qu'on appelle une cherche gravitationnelle, jusqu'à la fin, et la fin, c'est que les deux oeufs se rencontrent et fichent. Alors, l'amplitude de l'onde gravitationnelle, qui donne la déformation de l'espace-temps, va agir sur un détecteur sur l'air, donc on va pouvoir détecter une onde gravitationnelle, et le détecteur va avoir, qui aura un temps de taille L, et bien va être déformé. Il y aura une variation de la métrique spatiale, une variation des distances, et on va observer des petites variations de la longueur du détecteur. Et le petit tâche de l'amplitude du rayonnement gravitationnelle va être qui donne directement, va donner directement des variations de longueur relative du détecteur. C'est comme ça qu'on va pouvoir détecter une onde gravitationnelle. Lorsque une onde gravitationnelle agit sur un détecteur, et bien elle va faire des déformations dans ce détecteur, mais il faut bien comprendre que ce sont des déformations qui sont liées à des accélérations relatives de masses composant le détecteur situées à des distances différentes. En effet, c'est une propriété cruciale du rayonnement gravitationnel par rapport au rayonnement électromagnétique. Or, si vous voulez détecter une onde électromagnétique, et bien vous allez par exemple mesurer le mouvement d'un électron. Dans une antenne, quand il y a une onde électromagnétique qui tombe sur une antenne, il va y avoir un mouvement des électrons dans l'antenne, et donc production d'un courant. Pour le rayonnement gravitationnel, et bien c'est très différent, et ça c'est lié au principe d'équivalence. Si vous n'observerez jamais une masse qui tout d'un coup vibre au passage d'une onde gravitationnelle, parce que vous-même, l'observateur qui avait mesuré le mouvement de la masse, vous êtes accéléré exactement de la même façon que la masse, et donc il n'y aura pas d'effet observable. Le rayonnement gravitationnel sera visible lorsque l'on observe, on mesure des accélérations relatives entre deux masses séparées par une certaine distance. C'est un petit peu comme un effet de marée, mais comme les effets de marée qui s'exercent par la lune et par le soleil, sur les marées, sur les mers et les torses terrestres. Donc pour observer le monde gravitationnel, et bien on peut imaginer qu'on a initialement des masses qui sont initialement au repos, avant le passage de l'onde gravitationnelle, et qui pour simplifier ont la forme d'un anode. Donc on met des masses qui vont être en chute libre dans le champ gravitationnel de l'onde gravitationnelle, le long d'axe x et y, et puis on imagine qu'on a une longue gravitationnelle qui se propage perpendiculairement à l'anneau, le long de cette direction z. Et bien, cet anneau, initialement sphérique, va se déformer au passage du long de gravitationnelle en outil x qui va pulser dans une direction, puis dans une autre direction, le long de x puis y est en alternance, ou par rapport à des directions, mettons, des bisectrices le long, par rapport aux axes x et y. Tout ça, ce sont des, ce qu'on appelle des modes de polarisation. Une onde de gravitationnelle va être toujours une certaine combinaison linéaire de deux modes de polarisation qui sont en fait des bases de l'espace vectoriel. L'espace des ondes gravitationnelles va toujours être une combinaison linéaire de deux modes de polarisation seules. Et puis, si vous pouvez choisir des bases différentes et décrire des ondes gravitationnelles par des modes de polarisation un petit peu différents, dans lesquels, eh bien, la déformation de votre anneau de matière sera une ellipse qui ne va plus pulser alternativement le long de deux axes à la fréquence de l'onde gravitationnelle, mais va tourner, par exemple, dans un sens ou dans un. Donc, vous pouvez définir l'onde gravitationnelle à la plus générale comme une combinaison linéaire de deux états de polarisation. Et notez que, ces déplacements des particules qui composent la source au passage de l'onde gravitationnelle sont purement transverses. Transversaux, c'est-à-dire transverses dans le plan perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde gravitationnelle. Ça, c'est une caractéristique des ondes gravitationnelles en relativité générale. Dans d'autres théories alternatives, la relativité générale est modifiée. Par exemple, on rajoute des champs différents par rapport aux champs associés à la relativité générale, qui est la métrique de l'espace-temps. Eh bien, on a d'autres modes de polarisation différents qui sont possibles aussi en plus des modes de polarisation de la relativité générale. Alors, cet effet sur la matière donne l'idée d'un détecteur non gravitationnel basé sur l'interférométrie laser. C'est un détecteur de type Mikkelsen et Morley, dans lequel vous allez avoir un faisceau laser qui envoie un laser sur une séparatrice, une lame viréfrigente, qui va séparer le faisceau initial laser en deux composantes, le long de deux axes perpendiculaires. Et puis, il va y avoir des miroirs en bout des bras, les deux bras, qui vont faire reconverger la lumière de nouveau sur la lame séparatrice et puis les envoie sur un détecteur. Et on va étudier les franges d'interférences qui seront liées aux différences de trajet optique de la lumière laser dans les deux bras. Et si une onde gravitationnelle passe, eh bien, vous allez avoir une différence de longueur des bras variable qui va appuyer à la fréquence de longue gravitationnelle et qui sera donc mesurable détecteur par des changements dans la figure d'interférence entre les deux faisceaux laser à la sortie du détecteur. C'est le principe de la détection avec, par un détecteur de tri-laser, qui sont maintenant les détecteurs d'onde gravitationnelle qui sont universellement utilisés pour ces détections. D'autres types de détecteurs existaient dans les années 90-2000 et qui ont été abandonnés et qui sont surpassés par cette génération d'interférences laser géant au sol. Alors, il faut l'effet géant, il faut que les bras des interformettes passent plusieurs kilomètres de longue parce que je vous rappelle que l'effet de longue gravitationnelle, petit h, c'est de modifier la distance, c'est égal à delta l sur n. La variation relative de longueur du détecteur est donnée par longue gravitationnelle. Donc, vous avez intérêt à augmenter la distance, la longueur des bras. C'est le principe du réseau actuel des détecteurs qui sont constitués par deux détecteurs avec des bras de 4 km aux Etats-Unis, des détecteurs d'Igo aux Etats-Unis, sur les deux côtes Est et Ouest américaines, et actuellement du détecteur franco-italien d'Irgo, des trains de 3 km, qui est situé en Italie. Et ces détecteurs, la construction et la conception de ces détecteurs a également été récompensée par le prix d'une nouvelle attribuée cette année au physicien expérimentateur américain qui avait été à l'origine du projet l'Igo. Alors, dans un détecteur, eh bien, vous allez avoir une certaine sensibilité, et cette sensibilité est donnée par une certaine, ce qu'on appelle une courbe de bruit. Vous allez avoir une détection si, évidemment, votre signal dépasse le bruit, est supérieur au bruit, et donc vous allez définir une certaine courbe de sensibilité au-dessus de laquelle vous allez détecter et au-dessus de laquelle il sera impossible de détecter parce que vous serez plus bas que le niveau général du bruit. Et dans un interféromètre à laser pour le gravitationnel, eh bien, vous allez avoir plusieurs types de bruit. Vous allez avoir des bruits sismiques qui sont liés aux perturbations terrestres, à l'activité sismique terrestre, qui limitent, en fait, ces détecteurs à des fréquences de l'ordre de 10 à 30 Hz. Vous ne pouvez pas détecter plus bas que 10 à 30 Hz à cause des vibrations sismiques terrestres. Et puis, dans des régimes intermédiaires, entre 100 et 1000 Hz, eh bien, vous allez être limité par le bruit thermique. Les miroirs dans l'interféromètre vont être, et la séparatrice aussi va être à température ambiante, donc 20 ou 25 degrés Celsius, et vous allez avoir une vibration thermique des miroirs qui limite la sensibilité. Et puis, à plus haute fréquence, vous allez être limité par ce qu'on appelle le bruit de photo. La lumière laser va tomber sur les miroirs, mais ce sont en fait des photons individuels qui vont cogner les miroirs, selon une statistique prochainienne, c'est ce qu'on appelle le bruit de photo. Alors, pour réduire ces bruits, eh bien, dans le cas du bruit sismique, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez suspendre vos miroirs pour essayer de les isoler du bruit sismique terrestre. Donc, on les suspend à des pendules qui isolent, qui font que là, vous allez avoir un mur lié à l'activité sismique où vous allez pouvoir repousser à plus basse fréquence. Pour réduire le bruit thermique des miroirs, évidemment, vous pouvez refroidir les miroirs. Donc, il y a des projets à long terme pour faire ça, éventuellement. Et puis, le bruit de photo, ce que vous pouvez faire, c'est augmenter la puissance du laser. Vous pouvez augmenter le nombre de photons, et donc, vous allez réduire l'effet de l'arrivée individuelle de tous les photons sur les miroirs. Les détections qui ont été faites, c'est un défi expérimental et technologique, et je voudrais vous donner un petit peu un ordre, quelques ordres de grandeur pour vous laisser imaginer ce que c'est que ce défi. comme on l'a dit, le long gravitationnel engendre un déplacement relatif, delta N sur N, du détecteur, et pour les détecteurs actuels, L vaut 3 km. Maintenant, pour un système guinelle à une distance de 100 mètres par sec, avec deux étoiles d'un neutron, par exemple, avec des masses d'une masse solide, par exemple, et bien le petit H qui est attendu est de l'ordre de 10,21, ce qui correspond à un déplacement de longueur des détecteurs de l'ordre de 10,18 mètres, soit 10,3 Fermi. Le Fermi, 10,15 mètres, c'est à peu près la taille d'un proton. Donc, on a à détecté une variation de longueur d'un détecteur, donc on aura 3 km, de l'ordre de 10,3, un millième de diamètre d'un mois. Donc, ça semble absolument... Vous voyez comment peut-on détecter un déplacement en siphon ? Alors, une réponse très rapide est de dire qu'en fait, on mesure un déplacement de miroir. Le miroir, il est fait de beaucoup d'atomes, par exemple, sur une couche du miroir, une couche atomique, et bien on va avoir 10 puissance 18 atomes. Et l'onde gravitationnelle, quand elle passe, et bien elle va faire un déplacement de ces miroirs qui sera un déplacement collectif de tous ces n atomes. Et ce qu'on va mesurer, c'est la valeur moyenne de la position de chacun des atomes, 10 puissance 18 atomes. Et comme vous le savez, si on a n variables aléatoires, par exemple, n variables gaussiennes, dont chacune une certaine moyenne, la même moyenne par exemple, et chacune une petite... une variance ou un écart-type donné, et bien quand on mesure la moyenne de toutes ces n variables aléatoires, c'est ce qu'on fait dans les facteurs, pour les n variables aléatoires associées au mouvement individuel de chacun des atomes, et bien on va avoir une variable aléatoire qui a la même moyenne, mais qui va avoir un écart-type qui est réduit par un facteur racine de n. Donc en fait, on gagne, en mesurant ce mouvement cohérent des n atomes dans le miroir, on voit un facteur racine de n, où n est très grand ces nombres atomes. Et finalement, on observe, on mesure la déplacement effectif, qui est quand même même temps plus raisonnable, de l'ordre de l'ange, c'est-à-dire à peu près la taille d'un atome. Ce qui permet à ce moment-là de voir que les différents types de bruits dans un interferomètre, et bien, sont à peu près de cet ordre de grandeur, et donc on va pouvoir se battre contre tous ces bruits, mais ça c'est un travail de 30 ou 40 ans, de façon à avoir une détection. Alors, grâce à ces instruments extrêmement sophistiqués, grâce à ces développements qui ont commencé dans les années 70, ou même 60, les premières études en cas des années 60, les développements de l'expérience LIGO aux Etats-Unis, et les développements de l'expérience Virgo en Europe, qui avaient un petit décalage d'à peu près deux ans par rapport aux développements de LIGO, grâce à une première série d'observations dans les années 2005-2010, avec une première configuration pas encore très très sensible, mais déjà commune entre les détecteurs LIGO et Virgo. Les détecteurs américains, LIGO et européens, Virgo échangent toutes leurs données, donc c'est le même, c'est le même, c'est un réseau d'un même ensemble de détecteurs, évidemment, avec une nouvelle série de ramplitude si faible, c'est évidemment la bonne chose, la bonne stratégie à avoir, c'est-à-dire échanger totalement des données, et bien que ce soit uniquement des détecteurs faisant partie d'un même réseau. Et bien, grâce à tous ces développements expérimentaux, finalement, le 14 septembre 2015, alors que la nouvelle configuration des détecteurs LIGO venait d'être mise en service, ce qu'on appelle LIGO et Virgo avancés, et bien il y a eu un événement fantastique de la connaissance de deux trous noirs. Alors, cet événement a été vu dans les deux détecteurs américains, à l'époque, malheureusement, le détecteur LIGO n'était pas encore en fonctionnement, et ces deux événements ont été vus d'abord dans ce qu'on appelle un diagramme temps-fréquence. On a observé, les algorithmes de recherche de signaux ont immédiatement observé ces signaux dans un diagramme temps-fréquence, où le temps s'écoule là, et la fréquence est là. Donc, le signal, vous voyez, dure extrêmement peu de temps, une fraction de seconde, et puis, on observe une augmentation du signal, de l'amplitude du signal, qui se traduit par la jaune ici, et puis une augmentation de la fréquence du signal au cours du temps. Et ça, c'est le CHUP gravitationnel, le gaz éluvant gravitationnel, qui est un signal typique gravitationnel. La fréquence du signal doit augmenter au cours du temps. Alors, rappelez-vous notre voie de Teclerc de tout à l'heure. La voie de Teclerc, c'est que la masse vaut, donc elle s'applique pour les orbites elliptiques dans un système vinaire, ou pour une planète autour du Soleil, on a la masse du Soleil qui est égale à la taille de l'orbite, le demi-grand axe, la puissance 3, et fois la fréquence orbitale, c'est-à-dire deux pifs sur la période, au carré. Dans le cas de ces systèmes binaires, d'objets compacts, c'est-à-dire gravitationnellement condensés, l'orbite est très très serrée, les deux corps se touchent presque, on est presque au moment de la fusion. La distance entre les deux étoiles est en fait liée à la masse. C'est en fait la masse. Si vous faites G égale C, c'est la masse. Et en fait, la distance entre les deux étoiles, c'est G fois la masse totale du système, M1 plus M2 si vous voulez, utilisé par C². Et si vous remplacez ça dans un groupe Teclerc, donc vous avez la taille de l'orbite, A égale 2GM sur C², que vous remplacez dans un groupe Teclerc, vous voyez que la fréquence du signal doit être inversement proportionnelle à la masse. Ça, c'est une caractéristique de l'onde gravitationnelle. Plus les masses sont réputantes, plus vous allez avoir du rayonnement de fréquence basse. Et dans ces systèmes, l'onde gravitationnelle emporte de l'énergie au système, donc la masse des droits, et donc la fréquence augmente. C'est ça le chef. L'onde gravitationnelle emporte de la masse au système, et sa fréquence augmente jusqu'à une fréquence maximum, qui là est à peu près à 300 Hz. Elle a commencé à être vue à l'entrée des détecteurs à à peu près 30 Hz, ou 50 Hz. Et puis, à la fréquence maximum, et bien ça correspond au moment où les deux corps, les deux trounois commencent à fugir, qui forment finalement un trou noir unique. Voilà le signal qui a été observé, c'est-à-dire l'amptitude du signal, le petit h gravitationnelle, brut qui a été observé. Et vous voyez que ce signal brut est là donné, c'est un nombre sans dimensions, c'est la différence entre l'espace-temps par rapport à l'espace-temps plat de Klosky, un petit h qui est sans dimensions, et qui vaut 10.21. C'est un nombre de sans dimensions à peu près 10.21 pour ce signal, étant donné les masses des trounois et la distance à laquelle le signal a été mis. Et l'observation de la forme de ce signal, en fait, nous donne à la fois les masses du système, en l'occurrence les masses sont de l'ordre de 30 masses solaires, en fait il y a un des trounois qui fait 29 masses solaires et l'autre qui fait 35 masses solaires, et la distance est relativement importante, c'est 400 mégapars, ce qui correspond à plus d'un milliard d'années. Et puis, les deux signaux observés dans les deux détecteurs, eh bien, sont arrivés pratiquement au même moment dans les deux détecteurs, mais avec un petit écart de temps de l'ordre de 7 millisecondes. Or, les deux détecteurs sont séparés d'une distance de 3000 kilomètres. Et 3000 kilomètres, ça correspond à 10 millisecondes, de propagation de la lumière. Donc, vous voyez que l'arrivée des deux signaux dans les deux détecteurs est compatible avec une distance lumière de 10 millisecondes entre les deux détecteurs. Et cette différence de 7 millisecondes nous donne, à ce moment-là, une indication sur la direction où s'est produite la coalescence. On a une indication, on sait qu'il y a une certaine plage, un certain arc dans le plancier dans lequel cette coalescence a eu lieu. Alors, le signal, on l'interprète comme un signal de pin noir parce que les masses sont très élevées, 35 masses solaires, on ne connaît pas d'étoiles normales qui pourraient avoir ces masses-là, qu'elles soient stables. Et puis, le signal est extrêmement propre et se compare extrêmement bien avec une prédiction de la relativité générale. dans les signaux, ici, on a superposé aux signaux observés une prédiction de la relativité générale qui est donnée par la courbe qui est en couleur scient, qui est une prédiction calculée dans le cadre de la relativité générale en utilisant des calculs numériques pour la fusion des deux trous noirs et en utilisant aussi un raccordement à une prédiction analytique, des calculs analytiques qu'on appelle post-newtoniens pour la phase précédente la connaissance suivante. Donc, le signal, il est fait de cette phase initiale dans laquelle les deux trous noirs tournent l'un autour de l'autre. Et puis, il y a la fusion. Et puis, des calculs numériques permettent de prédire quelle doit être la forme du signal et on ajuste les paramètres dans ces calculs numériques pour avoir les bonnes valeurs des masses et à ce moment-là, on reproduit parfaitement les observations. Et c'est ça qui permet d'ailleurs de mesurer les valeurs précisément des masses des deux trous noirs. Alors, une première remarque sur l'astronomie gravitationnelle, c'est que, vous voyez là, on a la possibilité d'avoir un signal qui est en fait très propre et qu'on peut comparer directement avec une prédiction de la physique fondamentale. La relativité générale, c'est une théorie fondamentale. Aussi loin qu'on le sache, c'est une théorie qui est valable à toutes les énergies, probablement jusqu'à l'énergie de Planck. Donc, c'est vraiment une théorie fondamentale. Et on compare les observations avec une prédiction du problème pour le problème à deux corps en relativité générale, c'est-à-dire le problème du mouvement et des ondes gravitationnelles émises par un système de deux trous. Et donc, l'astronomie gravitationnelle est une astronomie de précision. Et la raison, c'est que, dans ces systèmes-là, tous les effets non gravitationnels sont dominés par, en fait, la force gravitationnelle. Dans les systèmes d'étoiles binaires normales, si vous voulez, il y a énormément d'effets non gravitationnels qui jouent un rôle important. la présence de champs magnétiques, la présence d'un milieu interstellaire, la présence de la structure interne des étoiles. Les effets liés à la composition des étoiles jouent un rôle important. Et les effets gravitationnels sont masqués, si vous voulez, par rapport à tous ces effets très difficiles à modéliser. Ici, eh bien, pour des corps compacts, trous noirs ou étoiles à neutrons, eh bien, ceux qui dominent, c'est des effets gravitationnels qui sont modélisés dans une théorie fondamentale. Alors, voici le son traduit des connaissances qui ont été observées. Alors, on entend le bruit du détecteur, et puis on entend le psss, le petit chat à l'invitationnel. Encore une fois. On entend le bruit. Et l'autre. On entend le bruit. On voit que l'extrait du bruit du détecteur. Alors, ces signaux ont été observés avec un extrêmement bon rapport signal sur bruit, de l'ordre de 23. C'est énorme. C'est énorme. Et que l'on a absolument... La détection est absolument certaine. Il y a ce qu'on appelle... C'est une détection avec un sigma de l'ordre de 5. Très, très bonne détection. Qui veut dire que, si ces signaux, eh bien, s'ils étaient dus... On pourrait toujours penser que des signaux comme ça, ce ne sont pas des signaux réels, mais qu'ils sont dus simplement à une fluctuation du bruit dans le détecteur. Eh bien, le sigma élevé de cette détection quantifie la probabilité pour que ce soit vrai. Et dans le cas de ces signaux, eh bien, il y a une probabilité extrêmement faible pour que ces signaux soient, en fait, dus à une fluctuation. Et puis, évidemment, une fois qu'on a fait la théorie et qu'on voit que la théorie s'accorde parfaitement avec les observations, eh bien, on a tout à fait confiance que c'est des signaux réels. Alors, le système des deux trous noirs a... Les deux trous noirs ont commencé à être observés à partir d'une fréquence du signal de l'ordre de 30 Hz, ce qui correspond à une fréquence orbitale de l'ordre de 15 Hz, c'est-à-dire une période de l'inverse de 15 rotations par seconde. Et au moment de la détection, les deux trous noirs étaient à peu près une distance de 1000 km. Chacun des deux trous noirs a une taille d'à peu près 100 km. Je vais peut-être juste le repasser. Et puis, les deux trous noirs effectuent, en une fraction de seconde, à peu près une dizaine d'orbites avant de fusionner l'un seul. Et ces systèmes-là sont extrêmement relativistes. la vitesse orbitale des deux trous noirs, la vitesse relative, si vous voulez, dans les dernières relations, dans la rotation, c'est de l'ordre de 0,5 à 0,6, fois la vitesse de la vitesse. Un effet extrêmement relativiste, des masses très importantes, et donc production d'une onde gravitationnelle importante. Et comme je vous l'ai dit, l'ombre gravitationnelle qui est émise au moment de la fusion va avoir une grande longueur de l'ombre par rapport à la taille du système en l'occurrence à 42, de l'heure au moment de la fusion. Alors, notre bonne formule du quadrupole, on a vu qu'elle marchait très bien dans le cas du plus arminaire, et bien il se trouve qu'elle marche encore relativement bien dans le cas des nouvelles détections. Encore une fois, la formule du quadrupole de Einstein, 1918. Cette formule du quadrupole nous permet de mesurer un paramètre de masse qui rentre en première approximation dans le développement des signales à l'ordre non-relativiste le plus bas, qui est un petit développement V sur C, et on pourrait être étonné que cette formule marche si bien puisque finalement, elle est valable uniquement dans l'approximation où V sur C est faible. Mais on a vu que V sur C n'est pas faible du tout, c'est 0,5, 0,6. Et bien, néanmoins, cette formule du quadrupole marche bien. Elle permet, à partir de l'évolution de la fréquence du signal au cours du temps, de mesurer le paramètre de masse, et ce paramètre de masse est tout à fait correct. Il nous dit que, par exemple, la masse totale des deux trous noirs est de l'ordre de 70 masses solaires. C'est... on le mesure directement, à partir de la fréquence et de sa dérivée, le f point, associé à l'évolution de la fréquence en ligne. Une fois que vous avez la masse, et bien, comme vous avez aussi mesuré l'amplitude, l'onde, le petit h, qui vous dispose d'agéen, et bien, vous avez aussi la distance. Et la distance est de l'ordre de 400 Mbps. 1000 milliards d'années de lumière. Ça vous paraît une distance très grande, et pourtant, en cosmologie, actuellement, c'est l'univers très proche. Les distances, en astronomie, on les mesure avec ce qu'on appelle le décalage gravitationnel des fréquences, l'effet redshift dû à l'expansion cosmologique, et ce décalage gravitationnel des fréquences, le redshift cosmologique, pour ces distances-là, 400 Mbps, est en fait tout petit, 0. Les grandes distances cosmologiques sont à des redshift Z beaucoup plus importants, de l'ordre de 10. Oui. Les premières lumières que l'on voit en cosmologie sont à des décalages cosmologiques extrêmement importants avec des Z de l'ordre de 1000 ou 1500. Ici, on est dans l'univers relativement proche, vu de la cosmologie. 400 Mbps, Z égale 0.1, c'est l'univers relativement proche. Je dis évidemment 1000 milliards par an, excusez-moi, 1 milliard d'années-lumière de propagation de l'onde gravitationnelle jusqu'à la détection. Et puis, lorsque les deux trous noirs fusionnent, eh bien, il va y avoir une partie de la, de l'énergie de la, du système de lumières de deux trous noirs qui va être émis sous forme d'onde gravitation. Et alors là, je vous ai fait un petit calcul pour les élèves de prépa ici, les copains ici, qui vous interprètent cette énergie émise sous forme d'onde gravitationnelle dans un modèle très très simple. Je vais prendre l'énergie d'un système de lumières de deux particules ponctuelles, et bien c'est une newtonienne, l'énergie mécanique, que vous l'avez fait en cours de cour, qui va être émis sous 8 en 8, c'est plus l'air, simplement par le produit des deux masses, qui est même, qui est l'idée par la taille, la distance entre les deux trous. Et puis en relativité, il faut que je rajoute aussi les masses, énergie des deux corps, les deux LC2 associés aux deux trous noirs. Donc initialement, j'ai mes deux trous noirs, avec masses L1 et L2, et puis, ils sont liés gravitationnellement, j'ai donc cette énergie mécanique qui délie entre eux, énergie mécanique gravitationnelle, calculée ici, et puis, j'ai aussi l'énergie qui est dans le champ d'ondes gravitationnelles, dans les ondes gravitationnelles. Et ça, je peux la calculer aussi avec la formule du quadruple. Ça va être l'intégrale du flux en nombre de gravitationnelles, que je vous fais écrire de cette façon-là. Et puis cette énergie va être constante, il va y avoir la fusion des deux étoiles en forme d'un trou noir final, et puis cette énergie reste constante, donc à la fin, elle se retrouve, c'est la masse du trou noir qui est formée, plus toute l'énergie émise sous forme d'un trou noir. Et quand je fais la différence entre la masse finale et la masse initiale, ces deux trou noir, eh bien, j'obtiens une différente énergie qui va être l'énergie qui est émise sous forme d'ondes gravitationnelles et qui se trouve être égale à l'énergie mécanique de mon système linéaire au moment de la vue. C'est ça qui a été emporté par mon gravitation. Et dans le cas de l'événement du 14 septembre 2015, eh bien, cette énergie gravitationnelle est énorme, ça correspond à une puissance gigantesque, trois masses solaires qui ont été émises en une fraction de seconde, 0 de 2, ce qui correspond à 10 puissance 41 watts. C'est la source d'énergie en astronomie la plus puissante qu'on connaisse. Alors, il y a eu, dans le premier run d'observation de Guigo Virgo, plusieurs observations de coalescence de trou noir. La première, qui était la plus puissante, c'est l'événement de septembre, qui était la plus massive. La plus massive, ça veut dire des fréquences pour le signal qui sont les plus basses et les détecteurs avaient accès à la dernière phase de l'évolution de ces systèmes, la phase de fusion, et en fait, très peu de cycles orbitaux étaient détectables avant. Les masses étaient trop. Il y a eu aussi un événement en décembre 2015, les masses étaient plus petites et on a eu accès à toute cette partie de l'onde qui sont avant la connaissance de finir. Et puis, il y a eu d'autres événements depuis, et il y a eu d'autres qui sont annoncés pour rien. Et puis, les détecteurs se sont montés maintenant, et ils vont reprendre leurs observations à l'été prochain. Et là, on peut faire déjà de l'astronomie avec ces signaux, parce que, on sait mesurer la position des signaux, des sources, dans le signe. on le fait avec la différence entre les temps d'arrivée des signaux à des détecteurs différents, ce qui nous donne une indication sur la distance, la direction dans le ciel des signaux. Dans le cas des premiers événements, eh bien, il n'y avait que deux détecteurs et deux détecteurs rigaux qui permettaient de... qui détectaient, et donc, on avait une information qui n'était pas très très bonne sur la position dans le ciel des signaux. On a arrivé à localiser des événements dans des... un arc du ciel qui est de l'ordre de 400 degrés ou... dans le ciel pour le premier événement en septembre 2015. Mais plus récemment, eh bien, le détecteur Virgo européen est rentré en service et il a permis de détecter aussi un autre événement le 14 août dernier, un événement de deux trous noirs de nouveau. Et grâce au détecteur Virgo, eh bien, on a pu localiser la source dans une... dans une petite plage d'erreur beaucoup plus petite, de l'ordre de 60 degrés grâce à la... les observations pro-joindes des trois détecteurs, des deux détecteurs du beau, plus du détecteur Virgo. Donc, on peut commencer à... c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire le début d'une observation, d'une astronomie d'observation de position. Alors, les signaux qui sont observés, ils sont comparés à des prédictions théoriques de la relativité générale. et il faut développer, donc, la solution du problème à deux corps de la relativité générale pour le mouvement de deux trous noirs. Les trous noirs sont décrits par leur masse, et puis, on peut se restreindre à des orbites qui sont circulaires. En fait, le rayonnement gravitationnel emporte du moment cinétique au système binaire qui fait que les orbites sont très rapidement circularisées. Et puis, donc, on a le problème du mouvement et de la... des ondes émises par un système de deux masses, qu'on peut décrire comme des masses ponctuelles en une première approximation. Et puis, les trous noirs sont aussi décrits par leur spin, c'est-à-dire, leur moment cinétique de rotation. Donc, on va décrire le mouvement de deux trous noirs avec spin, et la présence des spins implique des complications dans le mouvement et donc, la forme d'onde, parce qu'il va y avoir des effets de précession des spins autour du moment cinétique total qui est conservé et qui est la somme du moment orbital lié au mouvement orbitale plus les deux spins des deux trous noirs. Et puis aussi, le plan orbitale, lui, va aussi précesser autour du jour du moment cinétique total, ce qui va compliquer notamment la forme d'onde. Et notamment, la forme d'onde va être pas seulement un petit un tchop, mais l'amplitude et la fréquence de ce tchop vont être modulés à cause de ses effets de précession des spins. Alors, la prédiction théorique est actuellement faite pour ce type de signal, c'est-à-dire pour le tchop gravitationnel, une partie qui est décrite dans la longue partie spiralement avant la connaissance finale qui est décrite par des méthodes analytiques en relativité générale, on appelle des méthodes post-newtoniennes qui vont consister dans des développements dans un petit paramètre qui va être le V sur C, le rapport entre la vitesse orbitale et la vitesse de la lumière pour les deux corps avant la fusion finale. Et ces méthodes ont été extrêmement développées, notamment par l'école française de physique théorique. Et puis, cette prédiction post-newtonienne va être raccordée à un calcul numérique, c'est-à-dire calculer et une solution des équations pour le mouvement de deux trous noirs en train de fusionner. Ce calcul numérique ne peut pas être utilisé pour la phase initiale parce que c'est le temps de calcul qui se trouve trop long. Et d'un autre côté, les approximations qu'on appelle post-newtoniennes ne sont pas valables au moment de la fusion. Finalement, la prédiction théorique consiste à raccorder ces deux types de développement. Un développement analytique initial à un développement numérique final. et le raccordement marche très bien et ça donne la réponse à la prédiction de la relativité générale. Et les détections ont montré absolument, pour l'instant, aucune déviation par rapport à cette prédiction. C'est-à-dire que tous les signaux observés sont parfaitement en accord pour ce charge gravitationnelle dans le cadre de deux trous noirs. Alors, je vous ai dit que les masses étaient très importantes et en fait, ça pose pas mal de problèmes astrophysiques. On se demande comment ont pu se former des masses aussi importantes et comment des systèmes de trous noirs avec des distances aussi courtes l'un par rapport à l'autre ont pu évoluer au cours du temps pour arriver à fuser. Les masses qui sont observées sont de l'ordre de 30 masses solaires et sont beaucoup plus importantes que les masses de trous noirs qui étaient connues auparavant dans notre galaxie, qui sont plutôt de l'ordre de 5 à 15 masses solaires. Ces trous noirs qui sont connus dans la galaxie, eh bien, sont observés par les émissions X qui sont produites par la matière dans le disque d'accrétion autour de ces trous noirs et cette matière dans le disque d'accrétion vient d'un compagnon qui est en orbite autour du tout. C'est comme ça qu'on a des candidats trous noirs dans notre galaxie avec toujours des masses inférieures à 10 à 15 masses. Par contre, les éléments qui ont été observés, eh bien, c'est des masses beaucoup plus importantes. Alors, ça pose des problèmes. Par exemple, ces trous noirs sont d'origine stellaire, c'est-à-dire qu'ils viennent d'explosions, ils sont produits par des explosions de supernovae, d'étoiles massives. Mais, pour avoir un trou noir de 30 masses solaires qui vient d'une supernovae, il faut une masse d'étoiles extrêmement importante, plus d'une centaine de masses solaires. et il faut notamment que, pendant la vie de l'étoile, eh bien, il n'y ait pas eu trop d'éjections de matière de l'étoile, ce qu'on appelle des vents stellaires, qui font que c'est de la masse qui est perdue pour le trou noir, et on n'arrive pas, dans les calculs d'évolution de ces étoiles, à former des masses aussi importantes. Un scénario possible, c'est que ces trous noirs ont été formés par des explosions d'étoiles supermassives dans l'univers très ancien, à des redshifts, c'est-à-dire des décalages gravitationnels, c'est-à-dire des distances très importantes des redshifts de l'ordre de 10, au temps des premières formations d'étoiles, des premières générations d'étoiles, et lorsqu'il y a des premières générations d'étoiles, eh bien, elles sont dans un environnement qui est faible en éléments lourds, en ce qu'on appelle les métaux. Pour simplifier, les métaux, c'est tous les éléments qui sont plus lourds que l'hydrogène. Vous savez que dans une explosion superlourde, eh bien, vous avez, dans les étoiles, sont synthétisés des métaux blous, jusqu'au fer, par exemple. Et, pendant l'explosion, eh bien, ces métaux sont disséminés dans l'espace intertélère et enrichissent le métaux de l'espace intertélère. Et, si vous avez, après, des nouvelles générations d'étoiles, elles vont être avec des métallicités importantes, et le résultat, c'est que, pendant la vie de ces étoiles, avec des métaux importants, eh bien, les couches externes de l'étoile vont être beaucoup plus soufflées par les radiations qui viennent des réactions nucléaires au centre de l'étoile. ce qui fait qu'il va y avoir des vents stellaires importants pendant toute la nuit d'étoiles, et on ne va pas arriver, bien, à former des trous noirs, finalement, avec des massins. Donc, l'idée, et un scénario qui fonctionne, c'est d'avoir des trous noirs massifs qui sont formés par des générations d'étoiles, supermassives, à des rétifs importants, à une époque où le milieu intertélère n'était pas encore enrichi par tous les métiers. Et puis, d'un autre côté, il faut former des binaires de ces trous noirs supermassifs, et il y a plusieurs scénarios possibles, et je vous en montre un possible, qui est de nouveau de prendre des trous noirs qui ont été, enfin, des systèmes d'étoiles très massifs dans l'univers primordial. Alors, il y a 10 milliards d'années qui existaient il y a 10 milliards d'années, par exemple, très grande distance. Et ces étoiles supermassives, il y en avait quelques-unes qui formaient des systèmes binaires, et puis, ces étoiles ont fini par exploser en supernovae, et formaient, l'une après l'autre, des trous noirs, et comme je l'ai dit, puisque la métallicité était faible à l'époque, et bien, ces trous noirs pouvaient être relativement massifs. et dans ce type de scénario se pose alors le problème de raccrocher suffisamment les deux trous noirs l'un de l'autre, de façon à ce que, au bout d'un certain temps, eh bien, ils évoluent purement dans le réglement gravitationnel et qu'ils puissent finir par fusionner et qu'on puisse les observer. Alors, le scénario qui est envisagé, c'est que, on a, alors, là, voilà, différents stades de l'évolution de ces systèmes binaires d'étoiles, le temps s'écoule vers le bas, et puis, vous avez les deux étoiles initiales qui finissent, qui explosent successivement en supernommées, qui forment un système de deux trous noirs, et puis, à un moment, dans l'évolution de ces systèmes, eh bien, il va y avoir des matériaux qui sont produits par l'explosion de la deuxième étoile qui encombre, si vous voulez, l'orbite des deux trous noirs et les deux trous noirs vont se trouver immergés dans une, ce qu'on appelle, commune de matériel. Et, cet enveloppe va jouer sur, par un mécanisme de friction dynamique, sur l'orbite des deux trous noirs, et l'effet que ça a, et les simulations ont montré que c'est un effet très très puissant, ça permet de rapprocher les deux trous noirs très proches d'un jour, et finalement, ils peuvent évoluer par rayonnement gravitationnel, par les pertes énergiques liées au rayonnement d'un PCR, et finir par fusionner et donc, à ce moment-là, on les observe. Donc là, c'est à 10 milliards d'années, initialement, et puis, le processus dure 10 milliards d'années, à peu près, puis on les observe, il y a un milliard d'années, et finalement, l'onde les produite, à ce moment-là, et puis, il se propage encore pendant un milliard d'années, jusqu'à être observé sur Terre. Alors, je remonte, là, les signaux gravitationnels qui ont été observés de trous noirs finaux. Comme je vous l'ai dit, pour les trous noirs, les signaux durent très très peu de temps, une fraction de seconde. Et puis, d'un autre côté, on a très peu de cycles orbitaux avant la connaissance finale. Celui qu'on n'en avait plus, c'est celui de l'événement de décembre, on avait une cinquantaine de cycles orbitaux avant la connaissance finale. Ça, ça correspond à des masses importantes, mais on a aussi les binaires d'étoiles à neutrons. Les binaires d'étoiles à neutrons, les étoiles à neutrons ont des masses de l'ordre de 1,4 à solaire beaucoup plus faibles. Ce qui fait que les fréquences vont être plus importantes, plus grandes, et la fusion des deux étoiles sera à des fréquences beaucoup plus importantes. Et on va observer, dans le cas de binaires d'étoiles à neutrons, eh bien, le signal essentiellement dans la phase avant la connaissance, et on va observer, à ce moment-là, des milliers de cycles orbitaux pendant, non pas une fraction de seconde, mais pendant des dizaines, voire des centaines de secondes. et je vais vous montrer un petit film qui vous montre la différence entre les signaux observés par les trous noirs, enfin, en provenant des trous noirs, et les signaux observés par les binaires d'étoiles à neutrons. la binaires d'étoiles à neutrons, eh bien, on va observer la phase qui est valente pendant des dizaines de secondes, alors que, pour les trous noirs, ça a duré une fraction de seconde, et on observe des milliers de cycles orbitaux. Et d'un autre côté, l'amplitude du signal est beaucoup plus faible que celle des trous noirs, puisque les masses sont plus petites. Ce qui fait que ces signaux très faibles, eh bien, ils vont être, en général, plus petits, ils vont être enfouis dans le bruit des détecteurs, mais, grâce au fait qu'on va pouvoir les suivre pendant longtemps, qu'on va les suivre, qu'on va suivre des milliers de rotations orbitales, eh bien, on va, si on arrive à les décrire, à décrire ces milliers de rotations orbitales, et d'avoir une façon qui permet d'évoluer le signal, exactement, correctement, pendant 3000 cycles, avec une précision de très bonne présidence, eh bien, on va être capable de ressortir des signaux du bruit. On va encore gagner un racine de haine, un peu comme tout à l'heure, par rapport à l'amplitude brute du signal. Et c'est l'idée de ces boutiques. On va détecter des masses plus faibles, mais pendant plus longtemps, avec plein de cycles, et ça permet de détecter les binaires des doigts à notre. Et c'est ce qui s'est passé récemment, dans l'événement bout dernier, le 17 août dernier. C'était trois jours après une détection de trous noirs par les trois détecteurs du bruit des doigts, et le 17 août, eh bien, il y a eu le signal d'une binaire d'étoile d'atron qui était observée. donc pendant, je le disais, pendant une centaine de secondes, 3000 cycles du volant de la CES, qui correspond à 1500 cycles orbitaux, et un signal très fort, parce qu'en fait, le signal sur bruit était même plus fort que l'événement de septembre 2015, avec un signal sur bruit de l'ordre de 30, 30 milles, pour les trois détecteurs plus résoutes en fonctionnement. La distance a été évaluée à 40 mégaparsecs, en utilisant encore une fois la forme du quadropôle, et puis, la masse qui a été mesurée est de l'ordre de deux masses solaires, vous voyez, donc c'est plus du tout les 30 masses solaires de tout droit, c'est des masses tout bâties, avec des masses d'étoiles de la neutre. Et le signal, dans le plan temps-fréquence, a de nouveau la forme caractéristique du choc gravitationnel, et il est extrêmement bien déterminé, vous voyez, avec ce signal sur bruit, il est très bien déterminé, très fin, et ce qui permet de détecter très bien la masse mesurée, avec 30 décisions, la masse des deux étoiles à l'autre. Alors, au moment de la fusion, malheureusement, quand ce sont des binaires d'étoiles à neutrons, les masses sont faibles, la fusion se passe à haute fréquence, et à ces hautes fréquences, et bien les détecteurs sont totalement sensibles. D'ailleurs, on le voit très très bien sur le signal, le signal est observé initialement à 30 Hz, et puis sa fréquence augmente, et puis il y a la fusion qui se passe là, et la fusion se passe à des fréquences très élevées, de l'ordre de 3 à 4 000 Hz, bien au-delà de la bande de fréquence des détecteurs. Donc, on ne voit pas la fusion pour les étoiles à neutrons, on la voyait complètement pour les trous noirs, mais pas pour les étoiles à neutrons, et pour les étoiles à neutrons, on s'attend à des choses extrêmement intéressantes qui vont se passer dans de la fusion. Tout d'abord, avant la fusion, on a un signal qui évolue comme le signal des trous noirs, il y a cette forme spiraleante, ces oscillations, réunis, qui celles-là ont une forme universelle. c'est les mêmes pour les trous noirs ou pour les étoiles à neutrons, vous pouvez inventer d'autres types de compartes, le signal est universel. Mais dans les dernières rotations avant la fusion de deux étoiles à neutrons, et bien à ce moment-là, vous allez avoir des effets d'interaction entre les étoiles à neutrons, des effets de marée, et le signal va devenir beaucoup plus compliqué que pour les trous noirs. Il va prendre en compte, il va dépendre en fait de détails de la structure interne des étoiles à neutrons, par exemple, les détails liés à la matière nucléaire au centre des étoiles à neutrons. Vous savez, les étoiles à neutrons, c'est comme un gros noyau nucléaire, c'est essentiellement des neutrons, comme le nom l'indique, et il y a ce qu'on appelle une équation d'état qui décrit cette matière nucléaire au centre des étoiles à neutrons. L'équation d'état, en physique, c'est ce qui donne la pression en fonction de la densité. Et on ne sait pas très bien ce que c'est dans le temps. Et on fait des simulations numériques et les simulations numériques vont dépendre de ce qu'on a supposé pour l'équation d'état de la matière et les résultats des simulations numériques nous donnent des formes d'ondes qui sont en fait extrêmement compliquées par rapport au cœur gravitationnelles des pigments. Notamment, dans certains scénarios, les deux étoiles à neutrons vont former une étoile à neutrons hypermassive intermédiaire qui va encore subsister et rayonner parce qu'il y aura toute la dynamique liée à la collision. Avant, on va faire que l'étoile tourne sur elle-même aussi et met encore le rayon gravitationnel. et finalement, les détails de la forme d'ondes gravitationnelles qui sont là vont nous renseigner beaucoup sur l'intérieur de l'étoile à neutrons, l'équation d'état et puis aussi les détails dans la route de l'étoile à neutrons et puis peut-être des intérieurs, des hypothèses qui sont faites sur la structure interne des étoiles à neutrons comme par exemple un intérieur qui sera fait de superfluides, etc. Une quantité de modèles qu'on ne sait pas qu'on pourra tester à partir de ces observations. Et puis, différentes observations permettent de mesurer les paramètres de l'équation d'état. Donc voilà, les formes d'ondes qui sont calculées. Là, on retrouve la forme d'ondes universelle avant la fusion et puis après, vous avez la formation d'une étoile à neutrons qui va finir au bout d'un certain temps par s'effondrer en trop noir. Et les temps que met l'étoile à neutrons qui est formée, intermédiaire, hypermassive, celle de la planche précédente, pardon, celle-ci, qui est là, eh bien, c'est temps que va mettre l'étoile à neutrons à finir par s'effondrer en trop noir, les ventes, les détails de la structure interne de l'étoile et ce sera très intéressant à étudier, notamment en conjonction avec des modèles qui prévoient l'émission de sursaut gamma, de rayonnement électromagnétique gamma, énergétique, par ces systèmes de coalescence d'étoiles à neutrons. En effet, lors de l'événement récent, eh bien, il a été observé, il a été découvert, un sursaut gamma, c'est-à-dire une émission de photons gamma très énergétique qui a été exactement au même instant que l'observation de la fusion des deux étoiles à neutrons. plus exactement, 1,7 seconde après l'instant de coalescence des étoiles à neutrons, eh bien, les détecteurs de rayons gamma qui sont en fait des satellites, des satellites fer multi-américains ont détecté un sursaut gamma exactement coïncidant, 1,7 seconde après l'observation de donc l'américaine. Alors, les sursauts gamma sont connus depuis très longtemps, on appelle en fait, on connaît, on sait que les sursauts gamma, on appelle les sursauts gamma courts, parce qu'il y a une autre catégorie de sursauts gamma long qui ont une autre origine. et surtout, le gamma court, on soupçonne depuis très longtemps qu'ils sont produits lors de la coalescence de deux étoiles à neutrons. Plus exactement, dans une étoile à neutrons, dans une coalescence d'étoiles à neutrons, eh bien, vous avez la formation d'un G relativiste qui va être émis donc avec des vitesses relativistes, des facteurs gamma de Lorentz très importants, perpendiculairement au plan d'orbite et ce G relativiste va être freiné par le milieu interstellaire et puis va finir par transférer son énergie en rayonnement gamma. C'est un modèle qui est connu depuis très longtemps et l'observation récente, eh bien, montre que, effectivement, ou pratiquement que, effectivement, le moteur central de l'émission des sursauts gamma qu'on a observé depuis très très longtemps est effectivement bien dû à la coalescence de deux étoiles à neutrons. Dans le cas de l'événement d'août, comme il a été observé, en fait, à une distance relativement proche, 40 mg par sec, c'est une distance qui est beaucoup plus proche de la distance à laquelle on observait avant les sursauts gamma pour tous ceux pour lesquels on avait eu une mesure de distance, c'est-à-dire qu'on avait pu observer ce qu'on appelle le rémanent du sursaut gamma où on avait observé des respectra, on avait pu mesurer la distance à partir des respectra qui restait après l'émission du sursaut gamma, eh bien, les distances étaient beaucoup plus grandes. Ici, la distance est plus courte et on pense que l'observation de ce sursaut gamma a été faite non pas dans l'axe du jet relativiste qui a été émis, auquel cas, le sursaut gamma serait beaucoup plus intense, beaucoup plus puissant, mais on a à ces distances-là extrêmement peu de chances d'être exactement dans l'axe du jet relativiste émis par la connaissance. On a probablement vu le sursaut gamma de côté, pas exactement dans l'axe comme c'est le cas pour les sursauts gamma qu'on observe à beaucoup plus grande distance pour lesquelles les chances d'observer le rayon du gamma exactement dans l'axe sont plus grandes et d'ailleurs pour lesquelles on a aucune chance d'observer le rayon du gamma en dehors de l'axe qui ne serait pas assez puissant à ces distances-là, et bien, probablement, le sursaut gamma a été observé avec un angle de 30 degrés par rapport à la direction de l'axe du jet relativiste émis par la connaissance. Et puis, quelques heures après, la plupart des télescopes en fait, s'ils faisaient jour à l'époque, il a fallu attendre au moment de la détection, il a fallu attendre la nuit suivante que les télescopes optiques se mettent en branle et cherchent un signal associé à ce sursaut gamma et à l'angle gravitationnel et ils ont pu le faire grâce aux indications sur la direction de la source. Alors, initialement, les deux détecteurs Ligaud, avait localisé la source dans un arc dans le ciel relativement grand de l'ordre de 400 degrés paré, mais grâce à Viego, le troisième détecteur, il a été possible de localiser la source sur, dans une petite région de l'ordre de 30 degrés paré. Et puis, cette région était parfaitement compatible avec la localisation de la source donnée par les satellites gamma, le satellite fermi et puis le satellite intégral. Et tout converge, donc, à localiser cette source dans ce petit, dans cette petite région de 30 degrés paré. 30 degrés paré, ça apparaît pas beaucoup, mais à cette distance de 40 mégas par sec, en fait, il y a quand même une cinquantaine de galaxies dans cette région. Mais, c'est quand même faisable de chercher dans chacune de ces galaxies s'il n'y a pas un événement nouveau qui a été détecté et qui n'était pas présent avant cette détection. Et, ça m'a fait difficile en fait à trouver, au voisinage d'une certaine galaxie, la galaxie 493, qui est précisément située à une histoire de 40 mégas par sec, qui confirme l'estimation qui a été donnée par le long terme de la flèche, en la distance, eh bien, il a été observé un un phénomène transitoire, un transion, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas là 15 jours avant. Voilà une image d'archive de la même galaxie où cet objet-là n'existait pas. C'est ce qu'on appelle un phénomène transitoire qui a été rapidement interprété comme une kilono. Mais avant de vous parler de la kilonova, je vais vous montrer un petit peu, vous donner un petit peu une idée de la recherche de ce phénomène transitoire. donc, on a, ça c'est le plan du ciel, on a, on va voir de nouveau les plaques d'erreur données par les différents détecteurs, là c'est Fermi, le détecteur gamma, et Intégras, le détecteur gamma, puis les localisations données par les ondes vanitationnelles, voilà, les localisations par les deux détecteurs ligaux, et puis, quand on rajoute l'eau, on est dans une plage relativement petite, 30 degrés carré, je vous le disais, avec une cinquantaine de galaxies dans cette zone. et puis, les détecteurs, et bien, les télescopes, l'optique, les télescopes de l'optique standard, disons, ont rapidement détecté que le voie de l'image de cette galaxie, excusez-moi, pas plus, trop rapidement, je vais peut-être essayer de revenir un petit peu. pour le réunage de cette galaxie, les gars, avec ce film, voilà, on voit, on voit, on voit, on voit, on voit, tu vois, je crois que je ne peux pas apparaître, je vais essayer c'est peut-être le film qui n'est pas bon, je vais vous en parler, c'est pas très bien. Alors, ce phénomène transitoire a été rapidement interprété comme une kilonova. Une kilonova, qu'est-ce que c'est ? Et bien, c'était à l'origine un modèle théorique qui avait été composé par les astrophysiciens, purement à partir de calculs théoriques, pour une explosion qui aurait une énergie à peu près mille fois supérieure à l'explosion des novas connues, c'est pour ça qu'on appelle une kilonova, et qui est due à la connaissance, qui suit la connaissance de deux étoiles à neutrons. Voilà, une vue d'artiste d'une kilonova. Une kilonova est produite lorsque vous avez une connaissance de deux étoiles à neutrons, la plupart des neutrons, vont s'effondrer pour former le trou de noir final, mais il va y avoir une petite fraction d'électrons qui vont être expulsés, éjectés, et, dans une kilonova, ces neutrons qui sont éjectés vont se recombiner avec des éléments lourds qui sont présents, qui étaient présents dans les deux étoiles à neutrons avant la connaissance, notamment dans la troue des étoiles à neutrons, il y a des éléments tels que le fer qui ont été produits par les superlevés qui ont donné lieu, qui ont engendré les étoiles à neutrons. Et alors, on a un environnement dans lequel il y a des moyaux lourds et l'environnement est évidemment extrêmement riche en neutrons. Et ces neutrons, eh bien, se combinent avec les moyaux lourds pour former des moyaux encore plus lourds, bien au-delà du fer, on sait très bien synthétiser tous les éléments lourds jusqu'aux sphères dans les superlevés, mais au-delà du fer on ne sait pas très très bien et pourtant, là, eh bien, on a un environnement riche en neutrons qui permet de synthétiser des éléments beaucoup plus lourds que le fer. En général, ces éléments sont extrêmement instables, ils vont se désintégrer par radioactivité et ça, ça va produire beaucoup d'énergie et l'énergie de la pilota provient précisément entièrement des désintégrations radioactives des moyaux lourds, instables, généralement, qui ont été produits dans la pilota. Mais il reste quand même des moyaux au-delà du fer qui sont produits, qui sont stables et on explique avec les modèles détaillés maintenant la production de ces éléments très lourds par les processus qui ont lieu dans la pilota. On appelle ça des processus R pour rapides qui avaient été suggérés de façon théorique avant les événements et qui ont maintenant été, disons, pratiquement démontrées par cette observation presque. Alors, je vais vous montrer un film d'artiste d'explosion de la supernovae montrant d'abord les deux étoiles à l'étron. je vais couper le son qui n'a pas d'intérêt, montrant la connaissance des deux étoiles à l'étron. Puis, la production, comme je vous l'ai dit, du jet relativiste déni lors de la collision. et en fait, ce jet relativiste est émis perpendiculairement au plan de l'orbite qui est deux étoiles à l'étron. Et en fait, on se place dans le cadre d'un certain modèle qu'on appelle le modèle du cocon. Lorsque là, les deux étoiles à l'étron fusionnent, eh bien, il y a de la matière qui vient du débris dû à la collision qui sont éventuellement ce qu'on appelle des queues de marée qui étaient déjà présentes avant la collision et qui sont dues aux effets de marée qui s'exercent entre les deux étoiles à l'étron. Et puis, tous ces débris forment un cocon très dense de matière, essentiellement riche en létron. Et le jet relativiste va percer ce cocon avant de sortir. Il met un certain temps pour percer ce cocon dans le modèle, ce qui est une partie du temps qui est entre l'émission du sursaut gamma et l'émission de l'onde gravitationnelle. Enfin, cette seconde, je vous le disais. Et ce jet relativiste après s'échappe et puis va être traîné par le milieu interstellaire et puis va former le sursaut gamma. Et pendant le même temps, eh bien, le cocon va évoluer en kilonoma. Il va y avoir production des éléments très doux et puis des intégrations radioactives de différents éléments et une production d'éléments, d'éléments. Voilà, la kilonova. Alors, un modèle qui permet d'interpréter la kilonova est le suivant, lors de la détection récente. La kilonova, on cherche son spectre, on a trouvé son spectre, c'est-à-dire la luminosité de la kilonova en fonction de la fréquence et le spectre est essentiellement un spectre de corne avec une température de l'ordre de 4 000 degrés. Il est assez bien ressuscité par un spectre de corne avec cette température-là, sauf que ça ne marche pas à cause de rays d'absorption qui ont été identifiés comme des rays d'absorption d'éléments lourds comme le césium et le télés. Donc, dans la kilonova, eh bien, on a la preuve que, eh bien, ces éléments lourds qui sont produits, et puis finalement, l'ajustement d'un modèle où on a tous ces éléments qui sont produits au spectre observé, eh bien, permet d'en déduire des abondances d'éléments lourds qui sont produits dans la kilonova. et c'est quelque chose de remarquable, c'est que ces abondances, eh bien, permettent d'expliquer la formation des éléments de certains éléments lourds qui étaient très, très difficiles à expliquer auparavant. Et, ici, sur ce dernier transparent, eh bien, je représente la table des éléments où vous avez tous les éléments connus à partir de l'hydrogène jusqu'aux éléments les plus lourds qui sont, en général, des éléments instables et qui sont produits en laboratoire. Et, donc, les couleurs différentes indiquent les différentes explications qu'on a pour la production de ces éléments. Pour les éléments les plus légers, comme l'hydrogène, le deutérium, le lithium, le dérilium, etc., eh bien, on explique la formation de ces éléments et les abondances qui sont observées par une, qu'on appelle une nucléosynthèse, primordiale, une nucléosynthèse, primordiale. C'est dans le Big Bang que ces éléments sont produits. Et la présence, par exemple, d'hélium dans des proportions importantes dans l'univers est en fait une indication très forte sur le scénario du Big Bang, sur l'existence du Big Bang qui permet d'expliquer les abondances d'hydrogène, d'hélium et d'hélium, surtout d'hélium. Et la plupart des éléments jusqu'au fer étaient, jusqu'à présent, ça s'est utilisé dans les exposures de supernommées. Soit des exposures de type 1, qui sont tout simplement des exposures d'étoiles massives, soit des exposures à la surface de Nenblanc, qui sont des exposures supernommées de type 2. Et les éléments les plus lourds, comme par exemple le césior, l'or, le latin, ou l'uranium, eh bien, vous avez du mal à les synthétiser dans les supernommées. Eh bien, maintenant, on pense que ces éléments sont synthétisés en fait dans des phénomènes comme les phénomènes qui sont produits par les connaissances des phénomènes. Et, en fait, vous avez ici les proportions estimées actuellement de formation de ces éléments produits par les connaissances des phénomènes. C'est assez un état remarquable de l'astronomie gravitationnelle qui démarre. Et c'est aussi, on voit là, la relativité générale en marche, si vous voulez, en travail. La relativité générale nous permet d'avoir des connaissances des phénomènes qui fusionnent parce qu'en fait, c'est des jets de réactions qui rapprochent suffisamment et qui leur permettent de fugir. Et je vais terminer par un petit résumé de quelques avancées spectaculaires de l'astronomie des ondes gravitationnelles. Il y a, dans le milieu astrophysique, cette astronomie a déjà permis de mettre en évidence son directe l'existence des trous noirs parce que les trous noirs qui sont formés par les connaissances de deux trous noirs initiaux et qui sont émels des ondes gravitationnelles après la fusion qui sont caractéristiques des trous noirs. Et en fait, du trou noir qu'on appelle le quai, en relativité générale, c'est une existence directe des trous noirs. comme je l'ai dit, la preuve que ce qui fabrique les sursauts gamma en astronomie, c'est bien la connaissance des étoiles à neutrons. Une contribution très importante de ces étoiles à neutrons est à la production des éléments les plus lourds dans l'univers. On explique qu'ils abondancent les éléments les plus lourds, comme l'or, le platine, etc. par ces étoiles à l'essence. Des contraintes sur la matière nucléaire à l'intérieur des étoiles à neutrons qui sont déjà obtenues par l'observation du récent de l'étoile en dernier. Et puis, j'en ai pas parlé, mais des mesures aussi du paramètre, de certains paramètres cosmologiques. Sachant que les ongles gravitationnelles permettent de déterminer la distance des sources ni pas avec le signal gravitationnel. Et puis, d'un autre côté, si on a le redshift mesuré par des astronomies optiques ou électromagnétiques, eh bien, on en définit des paramètres cosmologiques et puis, il y a aussi toute une moisson de résultats dont je n'ai pas parlé, qui concerne la physique théorique. Si on peut considérer que la physique théorique est une branche de l'astronomie des ongles gravitationnelles, eh bien, il a mis la confirmation de la relativité générale dans un régime de champ fort, confirmation de la nature quadrupolaire des ongles gravitationnelles, qu'elles se propagent à la vitesse de la lumière, et ça, ça a permis de tuer un certain nombre de théories alternatives dans lesquelles on rajoute d'autres champs à l'arrivée, etc. qui ont été le point de vue et ça a permis aussi des tests nouveaux du principe d'équivalent. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Luc. Vous êtes prêts, on peut mettre conférences. Bon, il est un petit peu tard, mais on a peut-être le temps de prendre quelques questions si certains ont des questions. Alors, d'abord, merci beaucoup. Alors, d'abord, merci beaucoup pour cette conférence qui nous a rappelé un truc. Peut-on réussir à observer des ongles gravitationnelles sur deux microtrounois et si oui, à quelle distance ? Alors, il faut... Alors, il faut des systèmes linaires de trounois, de microtrounois. Alors, les microtrounois, ils ont des masses très petites. il faudrait donc ces ongles gravitationnelles seront, en fait, à des fréquences très très élevées. On n'a pas de détecteurs qui soient capables de détecter, disons, de l'ambitionnelle à des fréquences très très élevées. Les détecteurs actuels qui sont à des fréquences de l'ordre de 100 Hz jusqu'à 1000 Hz, pour les microtrounois, ce serait des fréquences beaucoup plus élevées. D'autre part, les microtrounois, eh bien, ils ont la propriété qui disparaît très rapidement. Ils s'évaporent. Il y a un rayonnement qu'on appelle le rayonnement de Hawking qui fait que les microtrounois ont une durée de vie qui est très haute. On pense que peut-être il y en a qui sont produits dans le vivant, mais ils ont tous disparu à la richesse et ils ont complètement été... ils se sont complètement évaporés dans le rayonnement dit de Hawking. Donc, tu vois, on ne devrait pas en observer. Y a-t-il d'autres questions ? Oui. Vous évoquiez tout à l'heure la difficulté calculatoire de certaines simulations numériques. Est-ce que vous pourriez élaborer l'habitude ? Alors, il y a eu des calculs numériques qui ont été faits pour résoudre les équations d'Einstein pour deux trous au moment où ils fusionnent. Ça, ça a été un développement très très long qui date des années 80, qui a finalement abouti en 2005. Le problème, c'est que quand on résout les équations d'Einstein, eh bien, on a... il y a des erreurs numériques. Et ces erreurs numériques, eh bien, impliquent des instabilités dans les codes de calcul. donc, vous pouvez résoudre votre solution et puis, au fur et à mesure où elle est évolue, eh bien, les erreurs numériques vont s'accumuler. Et puis, à un moment, et c'est plus du tout une solution, et le code explose, s'il vous plaît. Donc, il a été très très... ça a été très très long pour arriver à trouver des méthodes qui permettent de réduire ces erreurs numériques à une petite valeur, de façon à avoir des codes d'évolution stables qui peuvent être utilisés pour plusieurs orbites et, finalement, arriver à faire le calcul. Puis, d'un autre côté, vous avez des méthodes analytiques qui sont valables uniquement avant la fusion des deux étoiles, qui consistent à développer la relativité générale analytiquement, c'est-à-dire avec des formules de maths, et des logiciels de calcul algébriques comme Mathematica ou Maple, je ne sais pas si vous connaissez ces logiciels, qui permettent de faire des calculs algébriques par ordinateur, et ces méthodes ont été beaucoup développées, c'est des méthodes, c'est des calculs qui ne peuvent pas être faits à la main tellement ils sont gros, ils sont plus par ordinateur, mais, finalement, ils donnent des formules analytiques qui sont utilisées dans les détecteurs pour rechercher des signes, pour faire l'analyse du signal des détecteurs. Voilà, peut-être une dernière question. Il y a une question là-bas. Comment on explique la lumière sur les places qui sont la courbeur de l'espace-temps et pas en une droite ? Alors, ça, c'est l'un des principes de la relativité. La lumière se déplace comme les corps, se déplace en suivant une trajectoire qui est minimum. Il y a un principe extrémum. Ce sont des courbes particulières dans l'espace-temps qui représentent les trajets les plus courts quand on, par exemple, en fonction du temps propre. Si vous êtes un observateur, vous êtes dans l'espace-temps, vous suivez une certaine ligne et cette ligne va correspondre à, si vous voulez, la valeur minimum du temps propre que vous allez ressentir pour aller d'un point A à un point B. Donc, en fait, les lignes droites, elles sont droites en quelque sorte parce que c'est elles qui minimisent les temps de trajet. C'est un petit peu plus compliqué parce qu'en fait, c'est pas forcément un minimum, c'est en fait un extrémum parce que la géométrie est un peu compliquée, c'est pas une géométrie euclidienne, c'est une géométrie Riemannienne, mais c'est essentiellement un extrémum et en fait, ce sont la meilleure généralisation des lignes droites qu'on a dans l'espace. Une dernière question ? Non ? Alors, on peut remercier Luc Blanchet, alors... Une dernière chose, c'est que la prochaine conférence que nous organisons, on n'a pas encore la date, mais, elle sera probablement sur les crypto-monnaies. Voilà, c'est un sujet complètement différent. à la mode, surtout au mois de mars. Merci à tous.